Musique Bonjour, aujourd'hui on va travailler avec l'oracle de Romy. La carte qui a été choisie est la carte numéro 2, la passion attentionnée. L'amour comme la vie coule à travers le cœur, savoure le flux et surtout ne dis rien. Tu veux trouver ton chemin, réaliser ta destinée divine, connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mer. Ton cœur cherche un sens profond, il veut savoir avec certitude quelle mission sacrée lui échouerait dans cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu es né, quel est ton but dans la vie. Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est l'amour. Je t'apporte la réponse directement venue du cœur de l'univers. Sois follement passionné, fais ce qui touche ton âme. Si cela te gêne, tu peux vivre pleinement. Sinon, tu peux t'ouvrir au lieu de résister, de te déchaîner au lieu de rester sagement assis dans ta zone de confort. C'est ainsi que l'on répond au divin, bien-aimé, qui nous invite à nous approcher de lui. Alors je t'appelle. J'appelle celui qui est au-delà de mon mental, celui que mon cœur connaît, celui qui ne peut pas refuser la vie. En progressant sur son chemin spirituel, on fait grandir sa capacité à servir la vie, à servir l'amour, à faire honneur à l'humanité, en apportant une contribution unique rendue possible par la qualité particulière propre à la lumière de notre âme. Chaque lumière a sa propre beauté. Chacune a une mission particulière à accomplir sur le chemin divin de la vie. Pour nous aider à ne pas oublier, au cas où nous serions trop distraits, par les souffrances et les tensions par exemple, l'être humain est doté d'une sorte de pense-bête innée. Ce pense-bête, c'est la passion. On pourrait penser que la passion n'a pas vraiment de rôle pratique à jouer. On pourrait craindre qu'elle ne s'offre aucune garantie de réussite et qu'elle risque même de nous écarter d'une vie stable et équilibrée. Il s'agit là de la crainte courante dans nos sociétés modernes, mais totalement injustifiée. La vie soutient tous les êtres en fonction de leur véritable nature. Elle donne aux oiseaux l'air dans lequel ils veulent. Elle donne aux poissons l'eau dans laquelle ils nagent. Aux plantes, elles donnent la lumière pour que les graines puissent s'ouvrir dans une forêt tropicale, en fonction de ce qu'elles ont besoin pour se développer. Une infinie variété de fleurs s'épanouit dans divers environnements de la planète. Les abeilles ont des ailes qui sont certes petites, mais assez puissantes et rapides pour permettre à leur corps de voler. Chaque élément de la création est doté de ce qu'il lui faut pour devenir ce qu'il doit être, pour accomplir sa destinée unique. Il en va de même pour l'humanité. Chacun d'entre nous a dans le cœur quelque chose qui fait sens à ses yeux. Et peu importe si cela semble insensé, nous sommes faits pour être ce que nous sommes, pour servir fidèlement la vie en faisant honneur à la vérité de notre nature, celle qui éveille en nous la passion, et pour laisser la vie nous en offrir un soutien naturel accordé à notre nature authentique. La difficulté n'est pas de donner vie à nos passions authentiques, car la vie soutient ce développement, mais d'apprendre à se détacher des formes qu'elles prennent. On peut avoir du mal en effet à se libérer de l'envie d'être ce qu'on n'est pas. Pourtant, c'est bien ce que la voie divine de l'amour nous demande. Prendre conscience, puis désapprendre le jeu de rôle que nous jouons quand nous tentons d'être un faux moi. Le but est tout simplement d'aimer et d'accepter notre véritable moi. Même s'il faut parfois lutter pour se rappeler que nous sommes vraiment vivants, heureusement, ce retour vers la passion authentique comporte aussi une part de plaisir qui peut rendre agréable le processus de découverte de soi. Malgré la douceur de ce retour vers un moi authentique, il faut se montrer courageux. Il faut oser croire qu'on est à la hauteur, qu'on n'est pas imparfait, qu'il ne vaudrait pas mieux être comme ci ou comme ça, ou comme telle personne voudrait que l'on soit. Il faut être assez courageux pour ne pas croire à la culpabilité ni à la honte, et c'est assez audacieux pour ne pas avoir peur de notre passion. En plongeant dans nos profondeurs à la découverte de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous donne le sentiment d'être vraiment vivant, il faut tâcher de rester ouvert et curieux, sans porter de jugement de valeur. Ce cheminement peut commencer de façon discrète, avec l'impression de chercher dans le noir, et la crainte de ne jamais apercevoir ce rayon lumineux plein de sens que l'on espère trouver. Au début, ce but passionné sera peut-être à peine perceptible par tous. Je devrais, je ne veux pas, je dois de la vie. Mais si l'on reste fidèle à la voix de cette lumière, elle gagnera en clarté, et la passion se révèle à nous-mêmes comme une évidence, comme quelque chose d'aussi essentiel que l'air que nous respirons. On aura alors l'impression qu'il est impossible de vivre sans elle, et l'on se demandera comment on a pu se passer d'elle pendant toutes ces années. Elle brûle si fort dans nos cœurs, qu'il n'y a aucun doute possible. Nous devons vivre ce désir, cette passion, ce but. Sinon, ce serait le dépérissement, la négation, de vie et même, la passion doit l'emporter, et l'emportera. C'est te racle ta porte de la guidance, tu es en train de découvrir le but profond de ta vie. Ta passion se révèle bientôt dans toutes ses nuances et sa beauté. Si certaines parts de sa vie se délitent, ou si elles semblent ne pas fonctionner comme prévu, ce ne sont que des symptômes que cette révélation passionnée. Sois ouvert et curieux face à ce qui émerge et se démantèle. Tiens-toi prêt à entamer, dès à présent, un grand voyage intérieur. Tu es assez fort pour laisser derrière toi ton besoin d'approbation extérieure, et de trouver la confiance en toi-même. Au bout d'un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, ta beauté intérieure se révélera au grand jour, et tu seras reconnu pour ce que tu es vraiment. Mais pour l'instant, plonge dans tes profondeurs, fais preuve d'audace, et sois déterminé à honorer ton cœur. C'est ainsi que ta passion profonde pourra se révéler à toi-même, et finalement parvenir, d'une façon nouvelle, à trouver son expression sacrée dans le monde. Si tu caresses de grands rêves, si tu t'es récemment découvert un nouveau talent ou un but dans la vie, cet oracle vient à toi comme une confirmation. Laisse-toi guider par ton enthousiasme, il te conduira vers la vérité de ton cœur, vers un chemin de vie plein de sens, et toujours passionné. Maintenant, asseyez-vous, posez une main contre votre ventre, l'autre sur le cœur, puis dites à haute voix, Romy, toi qui m'aimes inconditionnellement, Toi, mon âme sœur gardienne, de mon cœur, aide-moi à voir, à recevoir, et à exprimer les profondeurs divines de mon but passionné. Par ta grâce, miséricordieuse, aide-moi à découvrir mon but et à le réaliser. L'unique destinée divine de ma vie, offre-moi de reconnaître la main d'amour qui me guide sur la voie, pour que je puisse à mon tour la servir à travers une existence passionnée et pleine de sens. en me livrant corps et âme au but supérieur du cœur universel. Qu'il en soit ainsi. Restez assis tranquillement. Imaginez que l'énergie du cœur universel autre entre dans votre cœur puis circule en votre cœur et votre ventre. L'énergie veille où superflu s'écoule dans votre cœur tandis qu'une belle énergie d'amour inonde votre être. poursuivez aussi longtemps que vous le souhaitez. Cela vous fera ressurgir des émotions ou de l'énergie quoi qu'il arrive et même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. C'est un rituel dont vous avez besoin en ce moment. Soyez confiant. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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